C'est ce qu'on appelle Ami Fall, je suis présidente de l'association des parents d'élèves au groupe Yahou Salim Tchess. Qu'est-ce qu'on doit organiser ? C'est ce qu'on doit organiser parce qu'on doit parler avec les parents d'élèves au groupe Yahou Salim. C'est ce qu'on appelle l'État du Sénégal. C'est ce qu'on appelle l'école et la gestion de l'école depuis 20 ans. On l'a envoyé à l'élèves au groupe d'élèves au groupe d'élèves au groupe d'élèves au groupe d'élèves au groupe d'élèves. Donc, ce n'est pas un désert. Et nous l'areин stuff de incentivité. Nous l'avonsriminée c'est de cela que nous devons imaginer. Et nous ne pouvons pas nous agir perceber. Les enfants ne doivent être plusagnais. A cause de Green Peace, nous ne pouvons pas travailler enuger. Il y a des gens qui vont venir et qui vont venir. C'est ce que nous avons fait en tant que parents. C'est ce que nous avons fait en tant que parents. Nous devons faire cette réunion pour que tout le monde puisse vivre. Vous avez des démarches pour vous? Oui, il y a des démarches parce que nous avons des committés restreints. Il y a des réunions. Il y a des réunions. Il y a des démarches pour que tout le Sénégal a le droit. Il y a des droits de l'association. Ce qui est important, nous devons faire des autorisations. Si on l'a autorisé, on va faire des dégâts de la Tiers. Il faut faire ce que l'État du Sénégal veut faire. Il ne faut pas le faire aujourd'hui. Il ne faut pas le faire aujourd'hui. Et nous ne sommes pas le faire aujourd'hui. Donc, vous avez des démarches pour vous avoir des dégâts. Vous devriez vous m'entendre sur cette sénégalité. Il doit y avoir des dégâts avec le Sénégal pour nous. Si on l'a vu avec toi et qu'on l'a dit dans ton travail, si on t'a dit à ton travail, il faut remercier le savoir. Il faut prendre le droit qu'un parent vend à Dieu l'unAU. Ces problèmes pour te faire et leit. Il faut doncianner le droit. Vous connaissez aussi les jeunes et les enfants qui sont des réunions. Vous connaissez aussi ces écrivains ? Oui, c'est ce que vous connaissez. Au niveau national, nous avons pris le nom de l'assassin Diom, le maître Diom et l'aise. Mais les parents, ce qu'ils peuvent être ici, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais les parents, ce qu'ils peuvent être ici, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Je suis Mme Salle, la présidente de l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Printemps de Tiesse. Qu'est-ce qui explique cette AV? Cette Assemblée Générale a pour but d'informer les parents, de recueillir aussi leurs avis par rapport aux problèmes que rencontre le groupe Yavoussalim. A savoir la confiscation de cet établissement au profit d'une fondation appelée MARIF. Et voilà, les enfants sont perturbés, déstabilisés en ce moment de l'année. Nous ne savons même pas quoi faire. C'est pourquoi l'association des parents est en train de mener des activités. Ces activités tournent autour d'un plan d'action. D'abord, il y avait la visite au chef religieux de la commune de Tiesse. Nous avons rencontré pas mal de chefs religieux que nous allions au passage. Nous avons aussi l'intention de faire une marche la semaine prochaine. Si l'autorisation, nous l'avons attend. Inch'Allah, la semaine prochaine, l'association des parents d'élèves, le personnel enseignant et tous les sympathisants du groupe Yavoussalim sera avec nous. Et nous allons mener une marche dans la ville de Tiesse. Une marche pacifique et sans problème. Justement, les craintes sont connues de tous les Sénégalais. Mais vous pensez que le combat, c'est vous-même, les parents, qui devraient le mener ? Bien sûr. Parce que c'est les parents qui devraient agir. Parce que nous avons nos enfants ici. Nos enfants sont là et pas de problème. Ils ont un très bon niveau. Depuis lors, ils ont un très bon encadrement. Et imaginez maintenant, au vif, on nous prend la gestion de cet établissement qu'on va confier à quelqu'un d'autre. Et voilà, les enfants feront quoi exactement ? On va recommencer à zéro. Et qui est cette association ? Faites des investigations et vous verrez. On n'a que du négatif sur cette association. On n'a que du négatif. Vraiment, ce que nous voulons, nous décrions. Laissez cette association, ce mouvement Yavou Salim, continuer vraiment pour le bon fonctionnement de cet établissement. Pour la réussite de nos enfants, nous crions et nous reprenons ce slogan. Ne touchez pas à Yavou Salim. Laissez nos enfants continuer. Vraiment, c'est notre souhait. Nous appelons toutes les bonnes personnes, toutes les personnes de bonne volonté. Mais nous appelons le gouvernement sénégalais à laisser ce mouvement qu'on appelle Yavou Salim à continuer vraiment pour la réussite de nos enfants. Sur le plan diplomatique, vous pensez que ça peut peut-être un peu déforcer les relations entre les Sénégalais ? Vraiment, sur ce plan, sincèrement, je ne maîtrise pas la situation. Et d'habitude, une chose que je ne connais pas trop, je ne veux pas m'aventurer. Sous-titrage Société Radio-Canada